Musique Célébration de la nativité hier, les chrétiens du monde entier ont accueilli l'enfant Jésus dans l'allégresse. Mûches, sapins, cadeaux, des symboles de la fête de Noël, quel sens, quelle importance. Éléments de réponse également dans ce journal et puis nous irons au Sud-Soudan où la médiation se poursuit. Le président Kenyan et le premier ministre éthiopien sont en ce moment en conclave avec le président Insalvaki. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bûches, Père Noël, sapins, des symboles qui rappellent la fête, les habitations et autres grandes surfaces n'y échappent pas de nos jours. Quel sens, quelle importance, éléments de réponse dans ce journal. Le 25 décembre, date qui marquait la fête païenne de la renaissance du soleil, représente désormais la commémoration de la naissance de Jésus par les chrétiens. Noël est une fête chargée de rituels et de symboles qu'expriment bien la messe, le Père Noël, les cadeaux, la crèche et les sapins. Le sapin, parlons-en. Cet arbre, symbole de l'arbre du paradis ou encore du renouveau de la vie, est présent aussi bien dans les habitations que dans les rues. On le voit qui tresse fièrement ses branches sur lesquelles sont accrochées friandises, guirlandes multicolores, bonhommes de Noël. A ses pieds sont posés les cadeaux. Pour nombre de personnes, le sapin constituerait le moteur de cette célébration de Noël. Noël, c'est un sapin, ce n'est pas Noël. Qui dit Noël, dit c'est pas seulement sapin. C'est par rapport au sapin qu'on a les cadeaux du pain Noël. Il faut que le sapin soit bien décoré, il faut qu'il y ait de nombreux jouets pour les enfants. A côté du sapin, il y a l'esprit de Noël. Une mise en scène de la naissance du Christ à travers des crèches en céramique, le partage de la bûche de Noël, un gâteau recouvert de crème au chocolat et l'image de Saint-Nicolas, encore appelé le Père Noël. Représenté par un vieil homme à la barbe blanche qui porte sur le dos un grand panier et qui distribue des cadeaux aux enfants. Je suis Papa Noël, j'attire tout le monde, donc je m'amuse comme un Père Noël doit s'amuser avec ses petits, avec ses enfants. Créer la magie de Noël, c'est aussi la représentation de la neige. Cette neige qui fascine toujours les enfants et qui symboliserait pour eux le pôle nord où vit, dit-on, le Père Noël. Voilà, nous l'espérons, vous en savez certainement davantage sur ce symbole de Noël. Nous sommes donc au lendemain de Noël, les chrétiens du monde entier célébraient hier la nativité, la naissance de Jésus-Christ, fils unique de Dieu. Dans les paroisses et autres lieux de culte, c'était l'allégresse. Il est né le divin enfant, jour de joie aujourd'hui sur terre. Le même refrain dans toutes les paroisses du district d'Abidjan et partout ailleurs ce 25 décembre 2013. C'est Noël, les chrétiens du monde entier célèbrent la nativité. Le Noël, c'est la réalisation du mystère d'amour de Dieu. Vous savez, Dieu a créé l'homme dès le commencement du monde et l'a placé dans le jardin d'Éden autour de lui, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et par le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu qui a créé cet homme et qu'il aime a voulu le sauver, le réadmettre dans son intimité, dans sa paix, dans sa joie. Il n'a pas voulu le faire par la parole, il a voulu nous montrer sa preuve d'amour en nous envoyant son fils qui par sa mort et sa résurrection nous rétablit dans son intimité, nous rétablit dans son amour. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter donc la naissance de ce fils de Dieu qui est venu pour le salut du monde. Et le verbe s'est fait chair, les fidèles sont en joie, sapin, illumination, cadeau, repas, tout sera mis en oeuvre pour que la fête soit belle. Mais avant, la messe, un moment important pour se replonger dans l'intimité de la Sainte Trinité. La messe, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Quand on dit Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Donc ça veut dire, c'est toute notre humanité, tout le peuple de Dieu qui est dans l'action de grâce pour ce mystère et cette joie que Dieu est avec nous. Noël, Dieu fait un cadeau à l'humanité, son fils unique. Dans les familles, le geste sera repris pour le bonheur des tout-petits. Noël rime avec cadeau, vous le savez, nombreux sont les enfants qui en ont reçu. Les tout-petits, malades du cancer et du sida, n'ont pas été oubliés par le père Noël, nous dit Serge Colléa. En cette fin d'année, les enfants des services de cancérologie et de cardiologie, des CHU de Trècheville, n'ont pas été oubliés. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le a mis du baume au cœur. Des cadeaux lui ont été distribués pour lui permettre de vivre, même à l'hôpital, la Noël, ce moment magique pour les tout-petits. Quand vous donnez le sourire à un malade, vous l'avez guéri de beaucoup déjà. Et depuis quelques jours, Mme la ministre était au CHU de Kogodi. Hier, des collaborateurs de Mme la ministre étaient au CHU de Yopougon, toujours en pédiatrie. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et tout à l'heure, nous allons à Bassam, à Bonnois. Après, nous irions à Cigny et à Boisseau pour apporter la même joie que Mme veut partager avec les enfants malades. Ce geste réjouissant et réconfortant a été salué à sa juste valeur. Je suis très content. Je me jure un cadeau, je l'ai vidéo. Mon enfant a reçu un cadeau. Il a oublié même qu'il est malade. Il est joyeux. Je suis contente. La fête de Noël, on peut le dire, a été un moment de partage au CHU de Trècheville. Les enfants malades et leurs familles se sont sentis entourés du soutien des autorités ivoiriennes. Noël, moment de joie et d'allégresse dans bien de familles, mais que de stress pour les familles pauvres. Notre reporter Serge Kolea en a rencontré certaines. Regardez. Veuve Kwasi Amouin-Virginie est chrétienne et mère de deux enfants. Elle habite dans le quartier d'Abobo, précisément le quartier céleste. Son rêve, offrir chaque année les plus beaux cadeaux. Il aimerait les plus délicieux à ses enfants pendant les fêtes de Noël. Malheureusement, sa situation financière constitue un frein à la réalisation de ses rêves. Je suis allé fumer poisson et puis j'ai eu un peu là-bas. Cinq ans, à elle, tomates que mes frères m'ont donné là. Ça a pris pour mélanger dedans et puis j'ai dit, on n'a qu'à manger comme ça. C'est difficile, c'est difficile. En tout cas, quand je mange pour aujourd'hui, je commence à prier le bon Dieu encore. Je souffre. C'est vrai, je souffre. Tout comme elle, Kofi Adjoa Madeleine se trouve dans la même situation. Son petit-fils Kofi est en pleurs. Des lames qui expriment son amertume de vivre chaque année la Noël dans ces conditions. Sa grand-mère appelle donc à l'aide. Il n'y a rien dans ma main. Elle est habillée. Je n'ai pas trouvé pour donner des enfants. Voilà moi. Mon grand-mère n'est qu'à m'aider. Il n'est qu'à m'aider. Mon enfant ne travaille pas. Voilà mes enfants sont bien sous moi. Noël, au lieu d'être un moment de partage, de joie et d'aligresse, apparaît pour certaines familles comme des instants de peine. De stress et aussi de pleurs. Fort heureusement, certains enfants de parents démunis ont pu, eux, recevoir le père Noël. Je vous conduis à Yopougon, quartier Kouet. Le 25 décembre de chaque année, les enfants s'attendent à recevoir un beau cadeau. Mais offrir un cadeau n'est pas souvent chose facile pour les parents en difficulté. Dans certains quartiers comme à Yaosei et Kouet à Yopougon, Noël rime souvent avec la tristesse chez les tout-petits. Je n'ai pas reçu de cadeau. Pourquoi ? Parce que ma maman n'a pas de l'argent pour mon cadeau. Une situation qui s'explique pour diverses raisons selon les parents. Mon enfant n'a pas eu de cadeau. Pourquoi ? Je n'ai pas eu d'argent. Je préfère payer le poulet. Il faut faire des petits trucs, mes enfants vont bien manger pour la part. C'est ma belle-mère qui a acheté un cadeau pour donner à mon enfant parce que je n'ai pas de moi. Des enfants tristes, d'autres cependant heureux. Car papa et maman, malgré leurs maigres moyens, ont pu leur offrir des cadeaux. Ma maman m'a donné une poupée. Ce n'est pas très facile, mais comme c'est leur fête, il faut faire plaisir aux enfants. C'est une période où les enfants attendent beaucoup des parents. Vraiment, ça a été un gros souci pour moi. Et Dieu merci, le Seigneur a permis que je le fasse pour les enfants. L'enfant va donner ses amis, ils ont cadeau. Lui n'a pas. Il va pleurer. C'est pour cela que j'ai payé. Rendre heureux les enfants, c'est la priorité des parents en cette période de Noël. Mais la bourse n'accompagne pas toujours cette volonté de sacrifier à la tradition. Noël, c'est la fête de tout petit, vous le savez. Le moment est donc propice à tisser entre eux des liens de fraternité et de solidarité. Les maires de Marcory et d'Odiené se sont donc engagés à le faire. Et au dire des tout petits, Odienéca et Ébrié d'Anoumabo, ce fut une belle expérience. On en parle avec Franck Kouadio. 50 enfants venus d'Odiené séjournent à Anoumabo dans la commune de Marcory. Ils sont invités par le maire à passer la fête de Noël dans des familles d'Anoumabo, village à Tchoc. Franck Kouadio me plaît, bien me plaît. On s'occupe bien de moi. Je suis très heureuse. Je voudrais dire merci à papa Abiraou et à maman Nassane Batouré. La Côte d'Ivoire est indivisible. Le nord et le sud doivent être ensemble. C'est ce qui nous a engagés à recevoir ces enfants-là. La présence de ces enfants s'inscrit dans le cadre du rapprochement des communes de Marcory et d'Odiené. D'où la signature d'un accord de jumelage pour marquer le départ d'un échange culturel entre les deux communes. Les enfants d'Odiené sont à Anoumabo, dans mon village, pour vivre nos réalités, connaître les enfants d'Anoumabo, voir comment les enfants d'Anoumabo vivent. Et puis très prochainement, les enfants d'Anoumabo seront à Odiené. Nous avons souhaité qu'entre Odiené et Ébrié, il y ait une union forte. Et au-delà de cette union, nous pouvons avoir des mariages, nous pouvons avoir des enfants, et nous pouvons avoir des futurs mères, pourquoi pas des députés et des grands hommes qui vont comprendre que c'est le brassage des cultures qui permet à un pays d'aller de l'avant, de devenir un grand pays. Pour cette célébration de Noël, plus de 2000 cadeaux ont été distribués aux enfants de Marcoury et d'Odiené par la mairie de Marcoury. Les fêtes de fin d'année riment avec cadeaux, mais également avec agression, braquage et autres actes de vandalisme pour donc permettre aux Ivoiriens de passer des fêtes paisibles. Les éléments des forces de l'ordre et de sécurité de Côte d'Ivoire sont déployés sur toute l'étendue du territoire national. Abou Sanoumabo. La surveillance des lieux de culte et de réjouissance, la gestion des grands carrefous, la régulation de la circulation et la sécurisation des quartiers criminogènes. Pour la nuit de Noël, force républicaine de côté d'Ivoire, gendarmes et policiers ont renforcé le dispositif de sécurité. Objectif, permettre aux Ivoiriens de passer la fête en toute quiétude. Pour la réussite de la mission, les policiers étaient présents à tous les carrefous. Du plateau à Port-Bouy, Trècheville, à Giamé, en passant par la Riviera, Cocody et Yopougon, aucune commune n'a échappé au contrôle des forces de l'ordre. Dans les points sensibles, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, de réjouissance, de grands rassemblements, mais aussi les centres commerciaux et les banques sont sous contrôle. Pour éviter l'engorgement de la voie, des policiers régulent la circulation quand d'autres recommandent la discipline aux conducteurs. Hors de chez nous, au Soudan du Sud, le président kenyan et le premier ministre éthiopien sont en ce moment dans le pays où Rho Kenyatta et Aile Maria Madessalem tentent d'entamer une médiation pour mettre un terme au conflit sud-soudanais qui a fait déjà des milliers de morts. L'ONU s'inquiète après la découverte de deux charniers. Le Conseil de sécurité approuve le renfort de la MINUS. La mission de l'ONU au Soudan du Sud voit ses effectifs doublés de 6 000 à 12 000. Les témoignages attestants des actions massives se font de plus en plus persistants. La situation est jugée très préoccupante. Nous avons des rapports récentes d'exactions, incluant des viols et des charniers à Bentiu. Les civils innocents sont ciblés pour leur appartenance à cette mort. Sur place, l'ONU digère les camps de déplacés à répertorier deux charniers à Juba. Les victimes seraient des civils et des militaires issus de la communauté nuaire. À Bentiu, dans le Nord-Saint-Denis, des corps de soldats de la communauté d'Inka auraient aussi été découvertes. Les Nations Unies estiment que les morts se comptent en milliers, car au-delà des exactions, il y a aussi les combats qui fourragent entre forces rebelles et l'armée régulière sud-soudanaise. Les forces loyales au gouvernement ont repris la ville de bord et elles sont à présent en train de nettoyer les poches de résistance dans les environs. Pour le président Salvaquir, le conflit n'est pas ethnique, mais politique. Une analyse partagée par son rival, l'ex-vice-président Dick Machar. Sur le plan humanitaire, la situation est extrêmement sensible. Les camps d'accueil sont saturés. 45 000 civils y trouvent actuellement refuge. Les organisateurs peinent à subvenir aux besoins. Au total, plus de 100 000 personnes sont déplacées dans tout le pays. En Égypte, l'attentat meurtrier de Mansoura ravive les tensions dans le pays. Le pouvoir estime que la confrérie a perdu une grande partie de sa popularité et qu'elle sera abandonnée par une bonne partie de ses partisans. Et puis, les relations toujours tendues entre Israéliens et Palestiniens. Suite à l'assassinat d'une fillette mardi dernier, une fillette palestinienne dans des raids israéliens sur Gaza, la tension est montée d'un cran à la frontière entre Israël et le territoire palestinien. Une enfant palestinienne de 3 ans a été tuée mardi dans un raid israélien sur le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Six personnes ont été blessées, dont sa mère et son frère. Un raid en représailles à un tir de sniper qui a tué un civil israélien travaillant sur la frontière. Les représailles israéliennes ont visé une fabrique d'armes ainsi qu'un lance-roquette dissimulé dans le nord du territoire. Les incidents se sont multipliés ces derniers jours à la frontière entre Israël et le territoire palestinien. Et en raison de ces incidents, le passage de Kerem Shalom, par où transitent les marchandises, a été fermé jusqu'à Nouvelle-Or. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !